Bonjour à tous, nous allons vivre ensemble cette messe célébrée par le pape François à Gumry, cette ville, la deuxième du pays, se trouve à une centaine de kilomètres nord de la capitale, nous sommes à peine à 10 kilomètres de la frontière avec la Turquie. Gumry, c'est là où réside la part la plus importante de la communauté catholique du pays, c'est aussi la région qui a souffert du tremblement de terre de 1988, dont les conséquences des destructions demeurent encore aujourd'hui. La population a vécu ici dans des prêts fabriqués pendant des années, l'économie locale a aussi beaucoup souffert, la ville était la plus industrialisée du pays avant 1988, c'est aussi Gumry, un centre éducatif important dans le nord du pays. On peut souligner également qu'à Gumry, la présence humaine est attestée depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ, colonisée par les Grecs, mais vous le savez, l'Arménie est un carrefour des peuples et des populations. Gumry est envahie par les Perses, par les Arabes, par les Mongols et puis beaucoup plus tard, au XIXe siècle par les Russes. Lors du régime soviétique au XXe siècle, la ville s'appelait Léninakan et à la chute du régime soviétique, la population a choisi le nom de Gumry, elle est surnommée la cité des artisans et des arts, notamment célèbre par ses instituts éducatifs et ses théâtres. Je vous le disais, Gumry vivent de nombreux catholiques dans un pays où l'église arménienne apostolique, auto-céphale et majoritaire, elle ressemble près de 88% des habitants, les catholiques ne sont que 10 à 12% dans ce pays, ils dépendent du patriarcal. C'est pour les Arméniens catholiques basés au Liban, leur évêque en Arménie et Mgr Raphaël Minassian, on l'entendra tout à l'heure au terme de cette célébration eucharistique. L'église arménienne catholique a été reconnue par Rome au XVIIIe siècle, elle compte plus de 600 000 fidèles dans le monde, 450 000 en Orient, donc 400 000 en Arménie et dans les pays de l'ex-Union soviétique. Au signe de fraternité, le chef de l'église apostolique arménienne est présent à Gumry ce matin, le patrière supreme des Arméniens catholicos de tous les Arméniens accueillent le pape François hier dans sa cathédrale à Etchmiatine. Il célébrera la divine liturgie dimanche demain matin. Mais aujourd'hui, il est donc présent à Gumry, aux côtés du pape François, qui va présider donc cette messe sur la place Vartanans, la guerre. Pour la première fois d'ailleurs dans ma vie, la messe est célébrée en dehors d'une église. Il est fidèle à Saint-Louis, parce qu'elle n'est pas appris pour se protéger du soleil. Il ne fait pas plus de 20 degrés sur place, mais à cette altitude, il est bon de se protéger du soleil. Je parlais tout à l'heure de la période soviétique, qui a marqué des années d'athéisme difficiles. Dans cette ville, à Gumry, une église, une cathédrale est restée ouverte. Elle fut partagée par les deux communautés, les fidèles apostoliques d'un côté et les fidèles catholiques de l'autre. Le pape François évoquait dès son arrivée la foi des Arméniens depuis 301, date à laquelle la nation est devenue chrétienne la première au monde. Les Arméniens, dit le Saint-Père, montrent de manière exemplaire la puissante efficacité et fécondité du baptême reçu il y a plus de 1700 ans, avec le signe éloquent et saint du martyr, qui restait un élément constant de l'histoire de ce peuple. Le pape François a salué le témoignage lumineux de la foi. On voyait tout à l'heure cette statue de Saint-Vartan qui a combattu et résisté contre les Perses qui voulaient imposer à l'Arménie, déjà chrétienne, la religion du feu. Cet élément constitutif de l'identité chrétienne, de l'identité arménienne, la foi chrétienne a été abîmée par le régime communiste, aujourd'hui peut-être par le matérialisme. La chute de l'Union soviétique a entraîné des changements sociaux significatifs dans le pays. Le chômage reste important, la pauvreté également. Les curés, dans certaines paroisse, se battent pour poursuivre, reprendre l'évangélisation dans certains villages. Peu de fidèles vont à la messe le dimanche. Et on peut rappeler que pendant la période soviétique, tous les prêtres catholiques ont été déportés en dehors d'Arménie, depuis plusieurs sont venus, mais l'Église a été considérablement affaibli. en dehors d'Arménie. Amen. 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 Sous-titrage FR ? Les célébrants et les fidèles qui sont en place et qui attendent le pape François qui arrive de la capitale de Yerevan. Ce matin, il était au mémorial des victimes du génocide aux Iséan-Akabert, un moment important de sa visite ici en Arménie. N'hésitez pas à retrouver cette prière aux côtés du Patriarche Suprême des Arméniens, le Catholicos de tous les Arméniens, chef de l'Église Apostolique Arménienne, Karakin II. N'hésitez pas à retrouver cette prière au mémorial sur le site internet de KTO. C'était un moment très priant. Le pape François a signé le livre d'or et a inscrit cette mention. Ici, je prie avec un cœur douloureux afin que plus jamais il n'y ait de tragédie comme celle-ci, afin que l'humanité n'oublie pas et sache vaincre avec le bien le mal. Que Dieu accorde au bien-aimé peuple arménien et au monde entier, paix et consolation. Que Dieu garde la mémoire du peuple arménien. La mémoire ne doit pas être diluée ni oubliée. La mémoire est source de paix et d'avenir. Voilà ce que le pape François a inscrit dans ce livre d'or, avant de saluer des descendants, des survivants du génocide qui avaient été accueillis par le Vatican, par le pape Benoît XV. Au moment de ce génocide arménien en 1915, près de 250 orphelins avaient été accueillis notamment au Vatican. La mémoire est source de paix et d'avenir. La mémoire est source de paix et d'avenir. Nous allons vivre ensemble donc la messe votive de la miséricorde de Dieu, présidée par le pape François. Sur cette place Vartanons de Guimri en Arménie. Et voilà que débute cette procession d'entrée où l'Europe en est parmi les évêques, directeur de l'œuvre d'Orient Monseigneur Golich, Monseigneur Thérouse de l'épargne de l'épargne Saint-Croix des Arméniens de Paris. Les évêques arméniens d'Arménie mais aussi de Matias par à partout dans le monde, également présents, les représentants de l'église apostolique arménienne. On montra que la gloire arménienne traditionnelle est en forme d'un arbre de vie avec ses racines et ses feuilles. Et voilà notre patronage, mon petit, il est en forme d'un arbre de vie avec ses racines et ses frères. Et voilà notre patronage, mon petit, il est en forme d'un arbre de vie avec ses racines et ses frères. Et voilà notre patronage, mon petit, il est en forme d'un arbre de vie avec ses racines et ses frères. Et là, cette procession d'entrée, on peut percevoir cette unité très forte entre les deux églises, l'église de Rameau et l'église apostolique arménienne, le pape François et le catholicos Caricum II, côte à côte comme des frères. Cette proximité, cette fraternité déjà visible hier, parce que Caricum II a accueilli le pape François dans la 5e cathédrale d'Ethmiadzine, au siège de la cathédrale de Saint. et là, cette fraternité de la cathédrale de Saint. Sous-titrage MFP. Et derrière l'autel, il y a cette représentation de la Vierge Marie, Notre-Dame de Saint-Grégoire de Narek. Et l'on voit Saint-Grégoire de Narek à genoux, regardant la Vierge Saint-Grégoire de Narek, qui a été proclamée docteur de l'Église en avril 2015 par le pape François. Sous-titrage MFP. La Vierge Saint-Grégoire. Votre sainteté, chers frères spirituels, très chers fidèles, Aujourd'hui, alors que notre Église célèbre la fête des Saint-Apôtres de notre Seigneur, c'est avec un plus grand retentissement et de manière plus agréable encore que résonne en nous ce message que le Seigneur a adressé à ses disciples. Aimez-vous les uns les uns les autres comme je vous ai aimé. S'est animé en ce même commandement divin d'amour et de sentiments chaleureux que nous vous souhaitons la bienvenue à Gümri, C'est une joie de prier avec vous à l'occasion de cette messe célébrée par le grand ami de l'Église et du peuple arménien que vous êtes. Gümri est l'une des cités historiques de l'Arménie où les valeurs multi-séculaires du christianisme arménien se sont développées, où se sont amalgamées l'histoire, la culture, le sens de l'hospitalité de notre peuple. Les gens de Gümri se distinguent par leur foi profonde et leur grand attachement à l'Église. Ils sont aussi porteurs des plus belles traditions de cohabitation harmonieuse et fraternelle des Églises chrétiennes. En témoignent aujourd'hui les fidèles des Églises apostoliques et catholiques arméniennes, ainsi que les autres confessions chrétiennes rassemblées en cette place pour prier ensemble. Durant la période marquée par l'athéisme soviétique, alors que les Églises étaient fermées et détruites en Arménie, et que par la seule grâce de la résistance opinâtre de notre vieux peuple ne subsistait plus que la cathédrale du Saint-Siège-des-Miazines et que quelques rares Églises. L'Église, la très sainte mère de Dieu, dite des sept plaies, Yotverk, ouvrait largement ses bras maternels pour devenir le sanctuaire accueillant tous les chrétiens des villes et des villages peuplés d'Arméniens du nord du pays et des régions frontalières de Géorgie, indépendamment de leur appartenance nationale ou confessionnelle, qu'ils soient arméniens apostoliques, catholiques ou orthodoxes. L'abstigme nord de l'Église fut alors transformée en lieu de culte pour les fidèles catholiques. On y installa et elle s'y trouve encore toujours une statue du Christ crucifié, une sculpture typique de la tradition catholique transportée depuis l'Église catholique du village d'Arevig. Tandis que l'absitude fut confiée aux orthodoxes. On éleva dans la partie la plus en vue une icône russe dédiée à Saint-Nicolas, le Thomaturge. De la sœur Gümry et l'Église, la très sainte mère de Dieu, devaient des années avant que l'écuménisme ne soit théorisé, les serviteurs et les promoteurs d'un écuménisme pratique. Chers frères en Christ, la cité chaleureuse et hospitalière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui a aussi été marquée du saut de la souffrance. Au début du XXe siècle, lorsque notre peuple affrontait l'épreuve du génocide, Gümry souffrait également lourdement de la furie assassine et des invasions ottomanes. De nos jours encore, elle se trouve face à cette frontière tenue, close et fermée, tel un témoin du génocide perpétré il y a cent ans et de la politique de négation qui continue d'être pratiquée jusqu'à nos jours. Les fils et filles de notre peuple à Gümry firent également en face avec foi et courage à la catastrophe du séisme de 1988. À cette occasion, par votre intermédiaire, je voudrais adresser le remerciement à l'Église catholique qui, dans ces jours de la grande adversité, a aussi tendu une main fraternelle aux victimes du séisme au nom du message biblique qui nous invite à veiller les uns sur les autres pour nous encourager à la charité et aux bonnes œuvres. Aujourd'hui encore à Gümry, nos fitels continuent d'affronter de nombreux problèmes. Mais ils participent néanmoins avec dévouement à l'œuvre de développement de leur ville dont l'Église catholique bâtit ces dernières années. Et les deux églises anciennes, récemment restaurées, qui dominent cette place, sont les symboles de la résurrection. En remerciant le Seigneur pour ce jour de grâce et pour la prière partagée ici à Gümry avec notre frère, le pape François, je vous adresse mon conseil et mon souhait de vous voir toujours témoigner dans la charité, la foi et l'espérance dans ce monde du message du Christ, du message de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Je vous souhaite de continuer avec l'aide du Seigneur de faire croître et fructifier le service de vos communautés, votre ministère pastoral, votre collaboration fraternelle. C'est vu aussi que l'affirmation de notre estime et de nos bénédictions vont également à l'autorité de la ville, de la région de Généris, à nos fidèles fils et filles du diocèse de Chirac, à son primal évêque Mikaël Hatchabayon et à ses religieuses ecclésiastiques de la communauté arménienne catholique avec à leur tête leur primal archevégraphe à élimination. Votre visite à Gomri renouvelle la vie spirituelle des fidèles de la région de Chirac et on l'évoquera toujours à l'avenir avec amour et chaleur. Par l'intercession des disciples du Seigneur et de tous les martyrs, je prie le bon Dieu Tout-Puissant pour qu'il accorde la paix du monde, une existence sûre et digne pour tous les hommes et la splendeur de l'Église du Christ. Votre sainteté, chers frères en Christ. Cette visite renouvelle la vie spirituelle des fidèles. D'un cœur joyeux, nous pouvons en nouveau affirmer que votre visite est un nouveau témoignage des bonnes relations entre nos Églises que le Seigneur garde inébranlable notre fraternité et qu'il rend de plus féconde encore la coopération entre nos Églises maintenant et toujours. Amen. Voilà, donc à l'instant, le message de bienvenue du Patriarche suprême des Arméniens. Nous entrons maintenant dans le rite pénitentiel. Fratelli, pour celebrer les dégnements des Sants Misteris, nous reconnaissons les nostres peccats. Sous-titrage Société Radioichaam Dieu omnipotente, abia la misericordia de nous. Pardonne nos petits peccats et ci conduce à la vie de Dieu. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nei vostri canti si fondano i gemiti e le gioie della vostra storia. Pensando a tutto questo, potete riconoscere certamente la presenza di Dio. Egli non vi ha lasciati soli. Anche fra tremende avversità potremmo dire quel Vangelo di oggi il Signore ha visitato il vostro popolo. Si è ricordato della vostra fedeltà del Vangelo, della primizia della vostra fede, di tutti coloro che hanno testimoniato, anche a costo del sangue, che l'amore di Dio vale più della vita. E' bello per voi poter ricordare con gratitudine che la fede di Cristiana è diventata il respiro del vostro popolo e il cuore della sua memoria. Le primo fondament è la memoria. Una grasse a domandé è quella di riconoscere la memoria, la memoria di ciò che il Signore ha accompli in noi e per noi. Se rappele che, come dice l'Evangile d'aujourd'hui, lui non ci ha obliati, ma che il s'è souvenuto di lui. Il ci ha chiesto, ammati, appena, appena, appena. Il ci ha avuto dei grandi eventi in nostra storia personale di amore con lui che dovevano essere ravivati per l'Esprit e per il cuore. Ma c'è anche un'altra memoria a guardare, la memoria del popolo. Le popolo ha in effetti una memoria, come le persone. E la memoria di vostro popolo è molto ancienne e preciosa. D'un beau voix résonne celle dei saints sages del passato. D'un beau parole, il y a l'écho di celui che ha creato il vostro alfabet in vue di annoncer la parola di Dio. D'un beau chant, fusionne le giancini e le gioia di vostro storia. En pensant a tutto questo, voi potete riconoscere la presenza di Dio. Il ne vi ha mai laissi soli. Ma anche nelle adversità redutate, noi potete direi con l'Evangile di oggi che il Signore ha visitato il vostro popolo. Il s'è souveno di vostro fiducia a l'Evangile, di la prima di vostro popolo, di tutti ciò che in hanno testato, e anche nel vostro popolo, che l'amore di Dio vuole più che la vita. Ed è il secondo fondamento di cui vorrei parlare. C'è sempre un pericolo che può far sbagliare la luce della fede. È la tentazione di ridurla a qualcosa del passato, a qualcosa di importante, ma che appartiene ad altri tempi, come se la fede fosse un bel libro di miniatura da conservare in un museo. Tuttavia, se rinchiusa negli archivi della storia, la fede perde la sua forza trasformante, la sua bellezza vivante, la sua positiva apertura verso tutti. La fede, invece, nasce e rinasce dall'incontro vivificante con Gesù, dall'esperienza della sua misericordia che dà luce a tutte le situazioni della vita. La fede è anche l'esperanza di vostro avvenire, la luce sullo della vita. E' il secondo fondamento di cui vorrei parlare. Il c'è sempre un danger che può far palire la luce della fede, c'è la tentazione di ridurla a qualcosa del passato, a qualcosa di importante ma che appartiene ad altri tempi, come se la fede fosse un bel libro di miniatura da conservare in un museo. Or, infermata in gli archivi dell'Historia, la fede perd sa forza trasformatrice, sa beautà vivante, son ouverture positive averti tutti. La fede è rinca di la rencontre vivificante con Gesù, l'esperienza di sanità ricordia che eclaire tutte le situazioni della vita. Ci farà bene leggere la parola di Dio e aprirci nella preghiera silenziosa al suo amore. Ci farà bene lasciare che l'incontro con la tenenza del Signore accenda la gioia nel cuore, una gioia più grande della tristezza, una gioia che resiste anche di fronte al dolore, trasformandosi in pace. Tutto questo rinnova la vita, la rende vivere ai dolci e alle sorprese, pronta e disponibile per il Signore e per gli altri. Può succedere anche che Gesù chiami a seguirlo più da vicino, a donare la vita a Lui e ai fratelli. Quando in vita, specialmente voi, giovani, non abbiate paura. Diteli di sì. Egli ci conosce, ci ama davvero e desidera liberare il cuore dai pezzi del timore e dell'orgoglio. Facendo spazio a Lui, diventiamo capaci di irradiare l'amore. Potrete in questo modo dar seguito alla vostra grande storia di evangelizzazione, di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno, in questi tempi tribolati, che sono però anche tempi della misericordia. Ravivare ogni giorno questa incontra vivante con il Signore ci farà di bene. Lire la parola di Dio e noi ouvrire a Son amore di una priera silenzione ci farà di bene. Permettere la incontra con la tendenza del Signore, allumer la gioia di nostro cuore ci farà di bene. Una gioia più grande che la tristezza, una gioia che resiste anche face alla soffrata, in se trasformando un po' aio. Tutto questo rinovella la vita. La rende libera e docile aux surprises, prate e disponibile ai seigneur e aiutori. Il può anche arrivare che Gesù appelle a lo seguire di più prate, a lui consacrare la vita, ainsi che ai fratelli. Quando il invita, soprattutto voi, le jeunes, n'ayate pas peur, dite oui, oui. Il nous connae, il nous aime vraiment, e il désire libérer le corps du croix de la crainte et de l'orgueil. En lui faisant de la place, nous devenons capables de rayonner d'amour. Vous pourrez ainsi donner une suite à votre grande histoire d'évangélisation dont l'Église et le monde ont besoin à ce temps difficile, qui cependant sont aussi les temps de la miséricorde. É proprio l'amore misericordioso. É sur cette rocce, sur la rocce de l'amore recevuto da Dio et offerté au prochain, que si basse la vie du Cepole de Jésus. Et d'elle vient la carité que le volto de la Chiesa rigevanisce et diventa attraente. L'amore concreto est le billet de visite des cristians. Et d'autres modè de représentants peuvent être fornantes et persoines inutiles, car de cela tous sauront que nous sommes les Cepoles. Nous avons l'amore de l'un pour l'autre. Nous avons appelé à construire et à construire vie de communion sans jamais distancar nous, à edificer pontes et à superer les barrières de séparation. Que les credentes dînent toujours l'esempio, collaborant entre eux dans le respect reciproc et dans le dialogue, sachant que l'unique compétition possible entre les Cepoles et de l'esempio de vérifier qu'il y a le droit d'offrir l'amour plus grand. Le troisième fondement après la mémoire et la foi est justement l'amour miséricordieux. C'est sur ce roc, sur le roc de l'amour reçu de Dieu et offert aux prochains que se fonde la vie du disciple de Jésus. Et c'est en vivant la charité que le visage de l'Église rajeunit et devient attrayant. L'amour concret est la carte du visite du chrétien. D'autres manières de se présenter peuvent être trompeuses voire inutiles parce que c'est à cela que nous serons et nous sommes ses disciples. Si nous nous aimons les uns les autres, nous sommes appelés avant tout à construire et reconstruire des voies de communion sans jamais nous lasser et édifier de ponts d'union et à surmonter les barrières de séparation. Que les croyants donnent toujours l'exemple en collaborant entre eux dans le respect réciproque et dans le dialogue en sachant que l'unique concurrence possible entre les disciples du Seigneur est celle de voir qui est en mesure d'offrir l'amour le plus grand. dans le texte du Seigneur et toujours avec ceux qui portent l'éto annonçant aux miséries, faisant les pières et les cuirs spezzés et que consola les afflits. Dieu dimora dans le cuir qui est, Dieu habita où s'y amas, spécialement où s'y prende cura, avec courage et compassion, des débiles et des pauvres. C'est beaucoup besoin de cela. C'est besoin de christianes qui ne se laissent abattre d'une fatigue et ne se laissent pas pour la laisséité, mais s'ils soient disponibles et aperts et prontes à servir. C'est besoin d'un homme de bonne volonté qui, de fait, et non seulement à parole, aident les frères et les frères en difficulté. C'est besoin d'une société plus giuse, dans laquelle chacun peut avoir une vie de dignité, et un premier lieu, un travail équément rétribué. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous a rappelé que l'Esprit du Seigneur est toujours avec celui qui porte la bonne nouvelle aux Angles, qui guérit les plaies et les cuirs brisés et console les affligés. Dieu demeure dans le corps de celui qui aime, Dieu habite là où on aime, surtout là où on prend soin, avec le courage et compassion, des faibles et des pauvres. On en a tant besoin. On a besoin de chrétiens qui ne se laissent pas abattre par les fatigues, ne se découragent pas à cause des adversités, mais qui soient disponibles et ouverts, prêts à servir. Il faut des hommes de bonne volonté, que de fait, et non seulement par les paroles, aident les frères et les sœurs en difficulté. Il faut des sociétés plus justes où chacun puisse avoir une vie digne et, en premier lieu, un travail équitablement remunéré. Il faut des hommes de la responsabilité, un travail équitablement remuner, un travail équitablement remuner, un travail équitable, un travail équitable, un travail équitable et un travail équitable. La parole est à tous. 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 Amen. La parole est à tous. 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 Amen. La parole est à tous. Amen. Amen.